Les événements caniculaires qu'on a connus en 2019, avec des records à 45 degrés, en 2040 seront à peu près quatre fois plus fréquents qu'aujourd'hui. Pour quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, quand elle ou il aura 40 ans, en 2040, on sera dans un monde qui se sera réchauffé d'à peu près 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut déjà dire un monde avec plus de risques que le monde d'aujourd'hui, plus de risques de sécheresse plus intense, plus fréquente, plus de vagues de chaleur plus intense, plus fréquente. Ça veut dire un monde avec des coraux dont 70% à 90% d'entre eux seront fortement dégradés. Ça veut dire en France un monde où l'enneigement, l'hiver en moyenne montagne aura encore diminué. Selon les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'on aura faites d'ici là, elles pourraient connaître un monde où on a stabilisé le changement climatique en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère industrielle, ou alors on pourrait commencer à atteindre des réchauffements de l'ordre de plus 3 degrés, avec déjà des risques élevés de conséquences généralisées sur l'ensemble de la planète, avec des pertes de rendement agricole, des risques pour la sécurité alimentaire. Après 2040, le climat qu'on aura, il dépend très fortement des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qu'on aura d'ici là. Et si on regarde toujours l'été en France, on a des projections pour la moyenne des températures sur l'été, entre plus 1 degré et jusqu'à plus 6 degrés, selon les émissions de gaz à effet de serre qui auront lieu d'ici là. Pour des canicules, c'est pareil, d'ici la fin du siècle, on projette une augmentation du nombre de canicules, mais le facteur multiplicatif est entre 2 et 10, selon les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'on aura faites d'ici là. À 1,5 degré de réchauffement planétaire, on a à peu près 250 millions de personnes supplémentaires par rapport à aujourd'hui qui sont exposées à un risque de pénurie d'eau. À 2 degrés, c'est le double. Les émissions mondiales sont encore à la hausse, alors qu'il faut un pic et une baisse, rapide des émissions. Pour limiter à 1,5 degré les émissions mondiales, en 2030, elles doivent à peu près, les émissions mondiales de CO2, en 2030, elles doivent à peu près être divisées par 2 par rapport à leur niveau de 2010 et atteindre net zéro en 2050 pour 2 degrés. En 2030, les émissions doivent à peu près être réduites de 25% et le net zéro, il est atteint autour de 2079. Les vagues de chaleur, par exemple, elles font déjà des morts aujourd'hui. Et on sait qu'elles sont rendues plus fréquentes, plus intenses ou plus longues par le changement climatique. Il y a d'autres types d'événements extrêmes qui sont aussi rendus plus fréquents ou plus intenses, ou les deux, par le changement climatique et qui mettent en jeu des vies humaines. C'est le cas des feux de forêt, par exemple. C'est aussi le cas des épisodes de pluie intense. Mais les impacts du réchauffement climatique sur la santé humaine et sur le risque de mortalité, il vient aussi d'autres phénomènes plus longs, les sécheresses et puis l'impact sur l'agriculture, par exemple. Les actions individuelles sont possibles et utiles et elles sont complémentaires d'actions collectives dont on a besoin pour transformer nos villes, nos infrastructures, les façons dont on produit, dont on consomme, les façons dont on se déplace, nos bâtiments, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre rapidement. Alors, à titre individuel, chacun peut effectuer un bilan de ces émissions et mettre en œuvre des actions pour les réduire. Selon les situations personnelles, les actions les plus efficaces pour réduire ces émissions, ce sera probablement soit de se déplacer moins en voiture et davantage à pied, en vélo ou en transport en commun, soit de manger moins de viande de ruminant, soit de faire isoler son logement, soit d'éviter de prendre l'avion, soit les quatre en même temps. Et puis chacun peut aussi œuvrer pour des transformations plus collectives sur son lieu d'études, sur son lieu de travail, sur son lieu de vie. S'adapter, ça veut dire être dans une logique de prévention et utiliser les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les changements attendus dans les prochaines décennies, anticiper et s'y préparer. Donc concrètement, ça veut dire adapter nos infrastructures et nos villes pour qu'elles soient moins sensibles, moins vulnérables à des pics de chaleur. Donc par exemple, ramener de la végétation et de l'eau en ville pour avoir un effet rafraîchissant, ça veut dire revoir les plans de gestion des risques de feux de forêt, la gestion de l'eau pour anticiper des tensions fortes sur les ressources en eau, etc. Mais par contre, plus les changements sont importants et plus les changements sont rapides, plus ça devient difficile et coûteux de s'y adapter jusqu'à un point où c'est plus possible. Bien sûr, l'adaptation est importante pour limiter la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, mais elle doit aller main dans la main avec des actions d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur du phénomène et éviter les risques les plus importants.